hello hello je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien et c'est la semaine des jours fériés donc ça c'est trop cool puisque aujourd'hui on est mardi et je suis en week-end donc j'ai un grand week-end donc je suis trop trop contente alors j'espère que je vais faire un max de colo et que je vais pouvoir bouquiner selon la forme on va bien voir mais j'espère faire un maximum de choses que j'ai envie de faire plein plein de colo en ce moment j'ai vraiment envie de faire tourner mes livres mystères parce que en ce moment je suis à fond dans les mystères et voilà j'ai envie de faire donc voilà d'ailleurs en parlant des mystères du coup j'ai tourné la vidéo des colos terminé puisque je voulais la mettre dans ce blog mais je me suis rendu compte qu'en préparant mes bouquins que j'avais fait pas mal de colo ces deux derniers mois donc je me suis dit j'allais faire une vidéo à part comme ça à la place de les mettre dans le blog j'ai fait la vidéo séparément j'ai plus qu'à ranger tous mes livres et du coup je me suis rendu compte que j'ai sorti pas mal de livres qui sortent pas souvent notamment le looney toon que je ne sors pas souvent le tome 10 le retour du tome 10 et d'ailleurs je n'ai prévu ce mois ci parce que j'ai trop envie d'y retourner j'ai également ouvert mon saison voilà j'ai enfin fait un colo dedans donc c'est trop cool et qu'est ce que j'ai sorti d'autre le princesse que je n'avais pas sorti depuis un petit moment donc voilà donc j'ai fait tourner pas mal mes livres donc ça c'est plutôt bien et donc ce mois ci j'en ai prévu encore de façon que vous l'avez vu dans le blog précédent j'avais fêté avec vous les livres et j'avais noté quelques colos qui me donnaient envie et encore j'ai pas tout noté parce qu'il faut que je me restreigne parce que je sais que je ferai pas tout donc voilà donc maintenant j'ai plus qu'à ranger mes livres et et puis et puis voilà donc là comme je suis en week-end je vois là je pense que je vais me faire un café et me poser avec mon livre que je suis en train de lire donc le plus près d'or et j'adore j'ai pas envie de lâcher à chaque fois voilà maintenant que j'ai remis le lait dedans je vais coller un peu moins que je pense parce que je veux absolument avancer ça je m'en doutais le jour où je mettrai le nez dedans je lâcherai plus et je suis obligé mettre le colo de côté mais voilà comme ça se lit assez bien je me dis voilà encore quelques heures et puis il sera fini et je pourrais faire une pause pour me remettre dans les colos donc voilà et comme j'ai un grand week-end je pouvoir alterner un peu toutes mes passions du moins je l'espère et puis voilà sinon aujourd'hui j'ai eu un rendez vous médicale ça y est finalement comme je vois c'est trop trop galère pour les médecins j'ai consulté en visio et le truc paradoxal c'est que le docteur en visio me dit il n'y a rien de mieux qu'un médecin de face à face je vous comprends mais le problème c'est que j'en ai pas donc voilà donc elle va me faire faire un petit check up et du coup comme j'ai fait ça sur l'application care ça fait un moment qui a été installé mais je savais pas comment ça fonctionnait puis je n'aime pas trop les nouveautés moi je suis assez assez classique assez vieux jeu j'aime bien voilà j'aime bien les trucs plutôt classique quand c'est un peu nouveau il ya des trucs si ça me plaît je vais développer mais si je sais pas trop je suis plutôt réticente bref j'avais quand même installé l'application je me suis dit on ne sait jamais un jour peut-être que j'en aurais besoin si je galère vraiment ce qui est le cas du coup et j'ai utilisé l'application et en fait c'est super rapide le rendez vous a été un thérapie il a été pris à l'heure et en un quart d'heure c'est bouclé et je suis tombé sur un médecin hyper compréhensif donc ça c'est trop cool on a passé vraiment le quart d'heure à échanger sur sur mon problème mais voilà c'était pas aussi froid que la dernière fois que j'avais eu enfin ma en pharmacie j'avais testé aussi la vision pharmacie et j'étais tombé sur un médecin plutôt plutôt froid donc ça m'avait un peu aussi refroidi donc je me suis dit si à chaque fois je tombe en visio sur des personnes qui l'entrée de jeu va bloc parce que moi je suis assez à la si je sens que ça passe pas je me ferme assez facilement donc du coup je suis capable de pas ne pas développer tout tout ce que j'ai parce qu'il ya cette gêne non c'est un peu bête mais voilà quand on connaît pas les personnes voilà mais du coup je suis tombé sur un médecin où le courant est bien passé donc c'est c'est cool parce qu'elle m'a posé question il y avait pas mal des chances d'échanges donc je me suis dit que la prochaine fois que j'ai besoin d'un rendez-vous elle va gérer sur la même application et je choisirais le même médecin comme elle met des créneaux selon son temps je suppose et ben je reprendrai le même comme ça je pense que voilà travers ça va me suivre en attendant de trouver des médecins dans le coin donc voilà donc du coup j'ai plus qu'à les faire un petit bilan donc j'espère que les labos sont ouverts cette semaine mais je pense que oui je pense que même si c'est férié les labos de l'eau est ouverte bref donc voilà donc voilà côté médical du coup cette semaine un jour prendrai alors vu que tout le monde à la maison puisque tout le monde tout le pont sauf mon chéri donc du coup je pense que je vous filmerai plutôt des colos je vais faire ça vous parlez je pense parce que quand tout le monde à la maison j'aime pas m'installer et parler devant mon téléphone parce qu'il ya toujours quelqu'un pour m'interrompre donc donc voilà donc je pense que je vais vous faire alors il ya eu un appel je sais pas si ça a coupé ou pas donc je disais que voilà je vous reprendrai sans doute sur mon bureau sur les mains et je vous mettrai les l'écolo que je fais en accéléré avec de la musique je pense que je vais vous prendre comme ça cette semaine et on verra on verra ce que je fais donc voilà je vais vous laisser là moi je vais aller me doucher me poser et en attendant que tout le monde rend puisque là ma grande et mon chéri vont rentrer puisque ma grande avait un rendez-vous l'orthodontiste je sais plus comme on dit pour les pour les bagues donc du coup c'est mon cher qui l'a emmené parce que je travaillais aujourd'hui je travaillais même l'après midi donc donc c'est lui qui l'a emmené donc ils vont pas tarder à rentrer et après ça sera les deux petites qui vont rentrer de l'école donc j'essaie de me poser parce que je vois que le temps tourne presque quatre heures donc c'est vite fait voilà dans une heure tout le monde sera là donc je vais essayer de me poser au moins une petite demi-heure au calme sans un bruit avant que tout le monde rentre voilà bon bah je reprends plus tard donc Sous-titrage ST' 501 ... Et je vous reprends, on est vendredi, je viens de revenir de la prise de sang et je profite que tout le monde est occupé en haut pour faire une petite séquence vidéo, puisque la semaine est déjà bien montanée, enfin bien, elle est finie même du coup, on arrive au week-end. Et je ne vous ai pas filmé grand chose, puisque du coup, pendant mes congés, j'ai beaucoup lu, puisque j'ai terminé celui-ci et franchement j'ai adoré et c'est une saga coup de cœur, vraiment. Les trois tomes m'ont beaucoup plu et je suis triste que ce soit déjà la fin, mais franchement j'ai adoré plein de rebondissements dans le dernier, il n'a pas été plan plan comme bouquin et ça c'est trop cool. Donc ça y est, ma saga prison est terminée et j'ai mis une journée à le lire. Donc voilà, niveau lecture, et mon prochain ça va être celui-ci, voilà, depuis le temps qu'il attend également, c'est un gros pavé encore, mais ça sera ma prochaine lecture. Mais en attendant de bien me mettre dans le bouquin, je poursuis mon colo et je suis trop contente, parce qu'il a bien avancé et j'ai fait tout le fond, là déjà, j'ai pratiquement fini. 3 trucs à faire dans le fond et le fond est terminé, là je vais m'attaquer au personnage, donc c'est pareil, j'essaie de filmer en speed coloring, donc j'espère que ça va rendre bien. Mais voilà, il avance doucement mais sûrement, comme prévu, je m'ai douté qu'il serait hyper long, moi qui avais envie de faire plein plein de colo, en fait, je n'ai pas le temps d'en faire plein, puisque celui-ci prend beaucoup de temps, mais je sens que je vais adorer quand il va être fini, quand je vois le fond, c'est trop beau. Rien que là, le ciel avec les nuances et tout, c'est ce que je veux. Donc voilà, donc là, je suis en train de choisir mes dernières couleurs pour les personnages, je vais filmer et puis voilà, je vais vous mettre quelques séquences au fur et à mesure de l'avancement du colo et je vous retrouve un petit peu plus tard pour une nouvelle séquence. Sous-titrage ST' 501 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 pages mais ouais j'ai beaucoup aimé donc à voir quand il sortira si je le trouve pas mais il se peut que je craque plus sur celui-ci que je trompe du coup ouais parce que j'ai bien dit moi vous si vous avez vu la présentation et qu'est-ce que vous pensez de se dire s'il vous plaît aussi pas du tout tiens mais d'ailleurs dites moi quelles sont vos derniers d'achats niveau livre de coloriages est-ce que vous avez craqué pour les derniers sorties ou pas du tout vous attendez voilà dites moi tout ça en commentaire et puis voilà pour le coup je vais vraiment vous laisser je pense que je vais vraiment vous laisser je ne sais pas si je vais me coucher maintenant parce que je sens que je n'ai pas du tout envie de dormir je pense que je suis partie pour une insomnie donc je ne sais pas ce que je vais faire mais en tout cas c'est c'est sûr que cette fois je ne vais pas vous reprendre aujourd'hui je vous reprendrai pas de moi non plus mais peut-être dimanche ou la semaine prochaine parce que du coup je ne pense pas que vous postez ce vlog lundi puisque je vous ai terminé la vidéo de collo terminée donc je pense que je vais vous bloquer sur 5 jours voilà voilà donc à tout de suite pour vous je vous reprends on est lundi et du coup j'ai une petite pause donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite séquence voilà je vous ai laissé ce week-end avec mon collo avec 1000 mondiaux avec mylène dans le thème fleur et du coup je suis resté dans le même thème puisque j'ai fait la page d'à côté je voulais tester les feutres acrylique sur une grande surface donc j'ai réalisé ce portrait là et comme vous le voir voilà la surface est assez grande du coup le rendu est super joli de loin mais à haut de près je sais pas si vous avez d'abord mais ça laisse beaucoup de traces du coup parce que je pense que les points sont beaucoup trop fines voilà j'ai utilisé cela et vous voyez la pointe est extrêmement fine du coup pour une grande surface bah c'est pas l'idéal puisque du coup faut amorcer en plus c'est des feutres qui s'amorcent donc il faut les amorcer souvent pour faire venir la peinture mais du coup voilà ça fait plein de petits points blancs mais autant j'avais adoré réaliser le portrait de belle c'est un portrait elle est un peu de loin donc le visage n'est pas trop grand donc du coup j'avais adoré le réaliser dans le saison dans le saison j'avais beaucoup aimé et ça rendait bien mais je me suis les camps de surface du coup je serais que moi c'est pas la peine de prendre les feutres là donc voilà mais j'aime beaucoup j'aime vous une très joli il a été super rapide à faire vu les grandes surfaces qu'il y a donc voilà et je suis retourné dans mon portrait voilà un de mes objectifs de cette année donc du coup j'ai ressorti et j'avais envie de faire des contours noirs et celui-ci se prêtait bien parce que les contours sont assez gros voilà il fait partie des anciennes collections donc on a des contours assez épais donc moi j'adore et j'ai réalisé ça ce week-end il ne reste plus qu'à le mettre en couleur donc voilà donc ce livre il avance doucement mais sûrement et puis voilà donc j'avais repris ma liste des objectifs puisque je ne vais pas souvent voir j'avais fait ma petite liste en début d'année mais c'est vrai que je ne vais pas souvent voir les livres que j'ai noté puis j'oublie assez facilement puisque je fais mes colos souvent en fonction de mes envies donc donc voilà donc c'est un des objectifs en plus j'ai marqué plus 10 voilà vraiment bien en faire 10 dans cette année mais si je peux en faire plus ce serait trop cool et non plus à chaque fois que j'y vais de façon je me le dis c'est un livre qui pourrait être vite terminé parce que les contours sont gros les surfaces sont assez grandes à colorier donc il faut aller très très vite et le papier est super agréable il est c'est comme le tome 10 c'est assez épais et les feux glissent glissent bien dans celui ci et puis voilà donc donc je poursuive ça cette semaine il me reste également deux duos à faire pour le mois de mai bon après on a le temps on n'est que le 13 mai donc deux duos à faire et puis et puis voilà j'avance tranquillement ma petite fils ma pile à colorier donc ça avance tranquillement voilà voilà donc voilà pour ce week-end j'ai réalisé pas mal de colos donc je suis plutôt contente et donc j'espère que cette semaine je crois en réaliser pas mal de nouveaux donc ça ça serait trop cool donc du coup je suis tout au long de ces quinze jours puisque pour aujourd'hui je vous ai mis la vidéo des colos terminés de mars avril comme ça je me suis dit j'allais prolonger le blog et vous faire un blog sur un jour donc voilà eh bien on se retrouve un peu plus tard mais je vous reprends on est lundi et du coup j'ai une petite pause donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite séquence voilà je vous ai laissé ce week-end avec mon collo avec mille mondiaux avec mylène dans le thème fleur et du coup je suis resté dans le même thème puisque j'ai fait la page d'à côté je voulais tester les feutres acrylique sur une grande surface donc j'ai réalisé ce portrait là et comme vous le voir la surface est assez grande du coup le rendu est super joli de loin mais en deux prix je sais pas si vous allez bien voir où ça laisse beaucoup de traces du coup parce que je pense que les points sont beaucoup trop fines j'ai utilisé cela et vous voyez la pointe est extrêmement fine ou du coup pour une grande surface bah c'est pas l'idéal puisque du coup faut amorcer en plus c'est des feutres qui s'amorcent donc il faut les amorcer souvent pour faire venir la peinture mais du coup voilà ça fait plein de petits points blancs mais autant j'avais adoré réaliser le portrait de belle c'est pas un portrait elle est un peu de moins donc le visage n'est pas trop grand donc du coup j'avais adoré le réaliser dans le saison dans le saison j'avais beaucoup aimé et ça rendait bien mais je me met sur les grandes surfaces du coup je saurais que moi c'est pas la peine de prendre les feutres là donc voilà mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup il est très joli il a été super rapide à faire vu les grandes surfaces qui a donc voilà et je suis retourné dans mon portrait voilà un de mes objectifs de cette année donc du coup j'ai ressorti et j'avais envie de faire des contours noir et celui ci se prêtait bien parce que les contours sont assez gros voilà il fait partie des anciennes collections donc on a des contours assez épais donc moi j'adore et j'ai réalisé ça celui qu'il n'y en reste plus qu'à le mettre en couleur donc voilà donc ce livre il avance doucement mais sûrement et puis voilà donc j'avais repris ma liste des objectifs puisque je ne vais pas souvent voir voilà j'avais fait ma petite liste en début d'année mais c'est vrai que je ne vais pas souvent voir les livres que j'ai noté puis j'oublie assez facilement puisque je fais mes colos souvent en fonction de mes envies donc donc voilà donc c'est un des objectifs en plus j'ai marqué plus 10 voilà vraiment bien en faire 10 dans cette année mais si je peux en faire plus ce serait trop cool et donc plus à chaque fois que j'y vais de façon je me le dis c'est un livre qui pourrait être vite terminé parce que les contours sont gros les surfaces sont assez grandes à colorier donc il pourrait aller très très vite et le papier est super agréable c'est comme le tome 10 c'est assez épais et les feux glissent glissent bien dans celui ci et puis voilà donc donc je poursuive ça cette semaine il me reste également deux duos à faire pour le mois de mai on est où bon après on a le temps on n'est que le 13 mai donc deux duos à faire et puis et puis voilà j'avance tranquillement ma petite liste ma pile à colorier donc ça avance tranquillement voilà voilà donc voilà pour ce week-end j'ai réalisé pas mal de colos donc je suis plutôt contente et donc j'espère que cette semaine je pourrai en réaliser pas mal de nouveaux donc ça ça serait trop cool donc du coup vous allez me suivre tout au long de ces quinze jours puisque pour aujourd'hui je vous ai mis la vidéo des colos terminés de mars avril donc c'est ça de mars avril comme ça je me suis dit j'allais prolonger le blog et vous faire un blog sur quinze jours donc voilà eh bien on se retrouve un peu plus tard mais à tout de suite pour vous 1 2 2 1 2 2 2 et je vous reprends pour la suite du blog alors la semaine dernière je vous ai pas pris beaucoup finalement puisque j'ai pas fait beaucoup de colo 1 vous savez maintenant comment je fonctionne j'ai souvent des hauts et des bas et parfois je coloris très peu mais je vous ai fait pas mal de speed coloring quand même et j'ai pas fait des colos entier mais j'ai fait pas mal de contours noir parce que j'avais envie du coup de faire des contours donc on va voir ça donc là on est le 21 mai 21 mai je vous prends toujours avec un gros une grosse veste parce qu'il fait toujours froid là il vous allez pas voir parce qu'il ya beaucoup de jours mais il pleut il pleut ça ne s'arrête pas de pouvoir depuis hier bref donc on n'est pas encore en été malgré qu'on arrive fermé donc j'ai pas quitté ma veste encore donc voilà donc je vous ai quitté sur le portrait il me semble que je vous avais montré il me semble que je sais pas si vous l'avez vu fini ou pas je m'en fais plus donc j'ai fait celui ci et après celui ci j'avais envie de faire des contours noir donc je suis resté dans même livre et elle j'ai fait celle ci voilà les deux chats que j'ai plus qu'avait ton couleur il n'y a pas beaucoup de couleurs donc ça va aller vite mais j'avais envie de poursuivre des contours noir donc je suis resté dans mes contours noir et je suis retourné dans le fantastique voilà et là j'ai fait une double page de contours comme ça j'ai plus que la mise en couleurs à faire et puis voilà parce qu'en fait j'ai commencé par celui ci et il n'y avait pas beaucoup de contours donc du coup j'ai fait la page d'à côté et comme ça je me suis dit ça fera une double page de fait quand je mettrai en couleur et je suis également retourné dans mon lounet soon est là par contre j'ai fait une mise en couleur de plus de temps que les contours étaient faits j'ai mis celui ci en cours il est trop joli j'adore et j'ai refait des comptes j'étais motivé pour les contours vous avez compris un c'est ce que j'ai fait le plus la semaine dernière donc c'est pour ça que je faisais pas beaucoup pris et comme ça je me suis dit j'allais poursuivre le blog encore cette semaine et puis voilà donc je vais essayer de mettre en couleur tout ce que j'ai mis en contours et et puis voilà ce que je vais faire au cours de la semaine qui est déjà bien avancé puisqu'on est mardi puisqu'il ya c'était férié voilà aujourd'hui mardi et demain c'est mercredi donc les mercredis sont bien complets et après voilà on arrive au jeudi vendredi et c'est vrai que voilà les semaines défilent et j'ai pas toujours temps de me poser ni l'énergie donc mais j'espère bien pouvoir mettre tout ça en couleur comme ça ça serait ça serait trop cool ça me ferait 1 2 3 4 5 frais 4 colo demi en couleur cette semaine ce serait pas vrai je vais voir ça ou aussi sinon je continuerai quelques contours noir parce que je suis en période contours j'ai vraiment envie d'en faire plusieurs et puis comme ça je me dis après quand j'ai envie de mettre en couleur ça va plus vite et puis voilà donc je vous prends un peu plus tard pour vous montrer la suite des colos et je vous retrouve pour la suite de ce blog on est jeudi 23 mai et ça y est ma matinée est terminée j'ai une grosse grosse matinée aujourd'hui donc je suis complètement hs donc je me suis dit que j'allais vous faire ce petit rush maintenant toujours avec ma veste fétiche vous l'aurez compris quand il fait froid c'est ma veste momout que je sors mais voilà donc à votre avis est ce que j'ai mis enfin en couleur mais colo et ben j'ai poursuivi mes contours puisque j'avais encore envie d'en faire et je me suis dit allez hop je vais continuer quelques contours du coup j'ai sorti le monde sauvage et j'ai fait celui ci et comme vous pouvez voir il n'y avait pas grand chose dans celui ci donc je me suis dit que j'allais en faire un autre puisque j'avais envie de poursuivre ça en fait j'ai bien fait les contours souvent parce que c'est quand je suis posé dans le canapé et des fois je me dis ça m'embête de perdre mon temps parce que je tiens pas sur mon bureau je tiens pas si sur ma chaise donc je me mets dans le canapé mais des fois j'aimerais bien colo et je suis un peu bloqué donc quand je fais les contours je prends ma table du post cas et puis basta quand je n'ai pas besoin de 36 crayons et j'ai pas besoin de déplacer dix fois non plus donc c'est hyper pratique non voilà pourquoi parfois je fais j'aime bien faire plein de contours et donc j'ai poursuivi avec celui ci et ça c'est mon duo avec mélanie donc les contours sont faits et plus qu'à mettre en couleur et puis voilà donc une fois que les contours étaient terminés là ça y est je pense que j'ai eu ma dose je n'avais plus envie donc j'ai pas mal de colo mettre en couleur et et puis voilà donc j'ai arrêté mes contours et puis finalement je me suis lancé dans ce bouquin je sais plus si je vous l'avais montré la dernière fois je voulais commencer j'avais lieu juste une page pour mettre un peu d'en bas puis j'aime complètement de côté mais là voilà je les ressortis j'ai lu pas grand chose j'ai eu 70 pages voilà juste histoire de voir un peu un peu l'ambiance et du coup j'arrive au meilleur moment donc je pense que cette année qui va me plaire donc je pense que je poursuivre ça aussi un petit peu cet après midi donc on va voir j'espère pouvoir commencer à mettre en colo mais bon je vous ai déjà dit ça il ya deux jours et j'ai poursuivi contre mais là ça y est je pense que je me suis rassasié des contours donc je pouvoir mettre en couleur tout ça et faire la lecture en parallèle donc voilà ce sera tout pour aujourd'hui j'ai rien de plus à vous vous dire non parce que du coup c'est un peu tranquille tranquille ou et puis je vous retrouve un peu plus tard mais à tout de suite pour vous et je vous retrouve pour la suite du blog et du coup aujourd'hui on va faire de la mise en couleur donc là et j'ai la pile de livres dans lesquels j'ai fait pas mal de contours et du coup je m'attaquais enfin à la mise en couleur de tous ces colos pour essayer de définir avant la fin du mois et je vais commencer par le tomatis et c'est mon duo avec mélanie le sur instagram donc on va commencer par celui ci donc je m'installe et puis je vous prends avec moi pour la mise en couleur et puis Sous-titrage ST' 501 ... Bon, je vais m'arrêter là pour le colo pour le moment. Je reprendrai un petit peu plus tard, mais je vais en profiter pour clôturer le bloc maintenant. Donc voilà, je vais poursuivre un petit peu l'avancée de mes colos hors caméra. Et puis voilà, comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, ça fait toujours plaisir de vous lire. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à lundi prochain. Ciao, ciao ! ... ...